Va dé rétro satana vous avez sûrement déjà entendu cette formule elle signifie retire toi satan c'est la formule que lança le christ au diable qui essayait une nouvelle fois de le tenter dans le désert dans cette vidéo au contraire de jésus on va rester en compagnie du diable pour l'étudier d'un point de vue artistique comment les sculpteurs et les peintres du moyen âge l'ont représenté comment ont-ils réussi à traduire l'horreur et le vice de cette créature je vais commencer par vous montrer une image déconcertante nous partons dans une basilique italienne saint apollinaire le neuf à ravennes précisément la ville de ravennes est connue comme la capitale européenne de la mosaïque et justement dans cette basilique les murs latéraux sont couverts de superbes mosaïques du sixième siècle parmi toutes ces oeuvres une scène discrète intrigue un groupe de trois personnages se tient derrière un troupeau de brebis et de chèvres il est facile de reconnaître jésus au centre il semble accompagné de deux anges et bien pas tout à fait premier signe discordant le personnage à droite et bleu une couleur plutôt négative dans l'antiquité ça évoluera au au moyen âge en plus le christ ne tant pas la main dans sa direction en fait cet ange bleu et satan c'est la première fois dans l'histoire de l'art qu'on le représente le diable du moins c'est la première image conservée jusqu'à nous paradoxalement ce diable ne fait pas peur on lui donnerait le bon dieu sans confession il ressemble à un ange car dans certains livres de l'ancien testament plus ou moins reconnu par l'église catholique on nous parle d'un certain lucifer un ange qui s'était rebeller contre dieu d'autres anges l'avait suivi dans la révolte les démons tout ce petit monde fut puni en étant déchu du ciel le diable apparaît donc déjà dans l'ancien testament vous le trouvez aussi dans le nouveau testament dans l'apocalypse de saint jean sous ses nombreux avatars satan belzébuth l'antéchrist au début du christianisme faut bien l'avouer il a une place plutôt discrète par contre à partir de l'an 1000 les clercs mettent en valeur cette figure et ça se traduit par une multiplication des images du diable dans les églises le phénomène commence dans l'art roman le diable y occupe parfois une place d'honneur juste au dessus de la porte de l'église comme c'est le cas sur la batiale de conques pourquoi lui donner une telle importance parce que satan est très utile d'un point de vue pédagogique pour inciter le peuple chrétien à corriger sa vie et à obéir l'église il faut lui faire peur les clercs avertissent tous les pécheurs qu'ils rejoindront l'enfer à l'heure du jugement dernier lorsqu'arrivera la fin des temps là bas satan et ses démons saisiront les damnés pour les soumettre à un feu perpétuel et des supplices multiples le clergé affiche donc dans les sculptures dans les peintures dans les vitraux le sort terrible qui attend ceux qui ne se repentissent pas par cette pédagogie de la peur le clergé espère mettre sur la route du salut l'ensemble du peuple chrétien donc ouvrez le diable sur toutes les représentations du jugement dernier elles sont assez nombreuses c'est la meilleure scène où les observer les démons y pull chacun se démène pour torturer les damnés d'autres scènes offrent l'occasion aux artistes de représenter le diable par exemple la parabole du mauvais riche je vous raconte brièvement l'histoire le mauvais riche est un homme qui a fait bonbance toute sa vie sans donner une miette aux pauvres il en est puni à sa mort et c'est ce qu'on voit ici sur cette sculpture de l'abbaye de moissac un diable se saisit de son âme vous en doutez le malheureux a gagné un aller simple pour l'enfer et ce malgré les pleurs de sa veuve moralité d'histoire même les riches peuvent mal finir dieu les punira de leur avarice ou de leur gloutonnerie tout ça c'est un peu sombre mais le christianisme produit aussi des images plus optimistes par exemple dans la représentation du miracle de théophile encore une occasion de montrer le diable qui est au fil c'est le prototype de faust théophile travaillait pour un évêque avant de se de perdre cette fonction désespéré il fait un pacte avec le diable pour retrouver son pouvoir c'est ce qui se passe théophile retrouve sa place mais il finit par regretter son alliance diabolique il prie alors la vierge dans l'espoir qu'elle le libère de ce pacte super marie intervient et retire au diable le contrat signé du centre théophile l'homme est sauvé l'histoire se termine bien bon je vous ai montré plusieurs images du diable maintenant étudions plus précisément le personnage comment représente-t-on le diable au moyen âge sachant que la bible ne le prie pas sauf en tant qu'ange déchu les artistes vont généralement lui attribuer trois caractéristiques d'abord il est souvent anthropomorphes c'est à dire qu'il a une silhouette vaguement humaine voici un exemple sur la cathédrale saint lazare d'autun une église romane à cette silhouette les artistes greffent souvent des éléments animaliés et c'est la deuxième caractéristique tout à l'heure on a parlé des ailes vestiges du passé angélique de lucifer et de ses démons à partir du 13e siècle ces ailes relève plus de la chauve souris que des oiseaux la marque distinctive la plus connue du diable est cependant l'attribution de cornes une caractéristique peut être prise de créatures de la mythologie gréco-romaine les satyres mi homme michel ce vitrail de la cathédrale de strasbourg est plus original satan arbore non pas des cornes mais des bois de serre en toute façon ce diable alsacien avant le est bien étrange son corps est blanc et non rouge ou noir comme on s'y attendrait sinon il est bien effrayant avec ses yeux rouges ses serres d'aigle à la place des mains et des pieds sa dentition n'a rien d'humain elle est digne d'un carnivore passons sur la cathédrale de chartes une bande de démons se saisit de damner regarder leurs oreilles elles semblent emprunter aux lapins ou aux chiens tous ces traits sont destinés à enlédir le diable à en faire une figure repoussante toujours cette pédagogie de la peur à l'oeuvre ce portrait monstrueux sert aussi à montrer que le diable n'appartient pas à l'humanité son son corps difforme son corps anormal animal trahissent sa nature mauvaise dernière caractéristique satan comme les démons se signalent par un comportement et une attitude désordonnée et indécente il marche nu il grimace il ricane comme ici sur le portail principal la cathédrale de bourges noté dans cette troupe une femme démons les démons ne sont pas toujours asexuées noté aussi les étranges visages qui sont sculptés sur le ventre ou le bas ventre à moyen d'exprimer la voracité du diable enfin les diables gesticules ils s'agitent en permanence ils semblent avoir avalé des amphétamines ils ne sont jamais au repos bref leur attitude s'oppose à celle attendue d'un homme vertueux et sage comparé avec les statuts de ses saints sur la cathédrale de chartres eux se tiennent droit il ne s'agit pas leur visage apparaît serein et paisible au moyen âge le corps reflète l'âme croit-on chez le diable le corps nu contorsionné et agité révèle les vis maintenant que vous êtes munis de ce portrait robot je vous invite à mieux observer les diables et les démons dans les peintures dans les sculptures ou dans les vitraux des églises essayer de retrouver ses caractéristiques bestiales à quel à quels animaux sont-elles empruntés analyser aussi son comportement et son attitude avant de quitter cette vidéo télécharger mon guide reconnaître le style les styles des églises comme ça en plus d'observer les diables vous étudierez aussi l'architecture des monuments que vous vitrez merci de m'avoir suivi jusqu'au bout c'était la 28e vidéo de la chaîne décoder les églises et les châteaux bonne visite et à bientôt